Eh bien salut à tous c'est Esteban47 et je vais reprendre un peu les présentations de mode donc aujourd'hui je vais présenter le mode roller coaster donc c'est un super mode pour faire plein de manèges voilà et bon ben déjà j'ai déjà un des nouveaux objets en main donc c'est à dire le normal rail donc on va les poser donc pour vous montrer donc voilà donc si on a le normal rail donc là le rail il va un peu de travers mais selon où vous regardez le rail il va aller voilà vous avez compris c'est chiant tout ça là donc ça c'est le normal rail après il y a le redstone powered rail et donc en fait ça va s'accrocher bon donc là on a le normal rail voilà là on a le redstone powered rail qu'il faudra activer avec de la redstone donc soit un bloc de redstone en dessous soit un levier ou un bouton ou quelque chose voilà c'est un système quoi ça c'est le coin velocity rail donc le rail ralentisseur donc ça va vous faire ralentir le détecteur rail donc vous voyez ici c'est du quartz taillé alors que là c'est du fer à la base mais sinon c'est le même rail juste ça va envoyer un signal redstone c'est un rail détecteur quoi le branch ride donc il va vous donner donc deux rails et avec un signal redstone il va il va changer de rail donc selon le signal après on a le invisible rail oui là il est visible c'est du vert mais si on n'a pas le truc visible en main pourtant il y est d'ailleurs regardez on va poser un truc dessus et là il vient sur les rails si j'ai plus dans la main il est dans le vide mais il va quand même avancer et ça on verra après comment le faire avancer alors après on a ça donc donc dans le wagon le magical plus bloc in the air stick on décide comme ça ouais je le joue plus qu'une aide donc en gros ça pose un bloc là où vous regardez comme ça vous pouvez directement poser ça tranquillement donc là vous voyez que ça fait un peu n'importe quoi mais c'est pas grave donc avec ça voilà là où vous regardez donc il va poser un bloc donc il peut être très utile si vous avez la problème de faire des grands piliers tout ça ou chose d'ailleurs et le range ok va donc soit disant le connecteur de rail c'est à dire si vous voulez faire ça et ça et que comme ceci ça n'a pas accroché vous prenez votre connecteur rail donc là quand il est rouge c'est à dire qu'il est connecté sur un rail donc le dernier que vous avez posé que vous cliquez là et les noirs donc c'est à dire là pour l'instant oui il se passe rien vous sélectionnez ce rail donc en gros il va sélectionner ce bout de rail vous appuyez sur celui-là là vous voyez que il nous a bien fait une connexion donc ça c'est déjà un truc qui est cool le truc c'est qu'il y a aussi un mode avant advanced enfin un truc en fait où vous avez donc tous les axes mais c'est très simple mais j'arrive pas à la voir en fait je comprends pas pourquoi mais c'est ça non il est censé changer avec moi ils changent pas bon bref non vous avez une roue et quand vous cliquez là dessus donc vous avez un espèce de menu donc vous pourrez ajuster le rail donc le faire bouger dans tous les sens après qu'est-ce qu'il y a d'autre à partout donc tout ça on reprendra tout l'heure alors il y a le switch rail modèle alors ça je sais pas trop ce que c'est le rail pipe donc ça ça sert à construire voilà c'est pour les crafts et des sushis alors je crois que le créateur s'est fait un petit délire attend ce que déjà il faudrait peut-être que je me mette en voilà je pense que c'est mangeable mais ce que j'ai encore jamais essayé ouais d'accord en fait j'ai pas faim alors on va prendre une potion de faim c'est vrai que ça pourrait être marrant quand même si ça marche en potions de faim c'est où un peu du poison mais pourquoi y'a pas potion de faim c'est juste du poison ça ok vous savez quoi on va prendre dans ça là voilà c'est beaucoup plus rapide à mon avis bon bah on va se mettre en survie je vais manger mais évidemment oui c'est sûr bon sinon je vais quand même faire une ellipse le temps que j'ai faim ce sera mieux allez à tout de suite alors j'ai trouvé l'utilité du sushi ça ne se mange pas ni cuit ni cru c'est tellement bête ça se pose par terre et vous pouvez le faire tourner comme ça comme ça où je ne peux pas bouger vous pouvez également le mettre sur les rails c'est bizarre mais je suppose que c'est inutilité bon on essaiera ça plus tard parce que c'est bizarre bon en attendant du coup je vous ai un peu tout montré à part ça et ça mais bon ça va être rapide donc ça je vous ai dit ça je sais pas trop ce que c'est donc on va le laisser on va faire hop 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 je comprends moi en fait pourquoi celui-là il sait pas switch et tout ça ça va dire ça que ce soit déjà hop hop voilà ça fait un truc un peu très bizarre bon donc voyez si on pose un coaster vous pouvez mettre les connecteurs coaster donc voyez pour faire des grands wagons bon voilà ok eh bien voilà vous aurez vu à quoi ça sert et le single seat coaster avec ça en fait vous ne pouvez pas je sais pas s'il y a une différence en fait attendez le coaster comme ça single seat coaster en fait ici je crois qu'ici vous ne pouvez pas mettre de connecteur coaster coaster non ici vous pouvez pas mais je comprends single seat seat c'est pas les non donc ça c'est un truc voilà single quoi tout seul et ça donc c'est les coasters que vous pouvez attacher donc les connecteurs et donc vous pouvez monter dans les bien sûr les wagons mais là c'est bizarre évidemment après ça retourne donc c'est pour ça donc c'est normal quoi mais bon voilà je pense que j'ai fait un petit clip c'est en train de faire un petit manège de présentation donc voilà alors ça et avec un bloc de redstone vous voyez vous voyez bien que ça voyez ça lui c'est activé par rapport à un raid qui n'est pas activé c'est pas pareil bon allez à tout de suite je vous fais un petit manège bon eh ben voilà j'ai fait un petit manège de sans en compagnie de le petit gros slim là dans le wagon ainsi que les joueurs oui avec les autres vous pouvez mettre des entités dans les wagons donc c'est parti ça va quand même vite hein voilà mais stop 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 quoi ça avance voilà qu'est ce qui se passe-t-il voilà mais mais c'est n'importe quoi ça mais j'arrive même plus à caler la caméra mais allez mais oh bouton voilà où j'ai réussi à l'attraper voilà je suis extrêmement désolé quoi que j'ai un neuf ok bon alors moi je descends la voix je vais se faire un tour allez barres toi 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 j'ai quand même moins de choc le truc non non bon ça m'énerve bon et bien voilà et bien bonne balade des jeunes gars pas avancer voilà bon bah ouais vous avez compris donc vous pouvez faire faire un tour à eux aussi bien sûr si vous les mettez tous ensemble là on vous activez ils partent tous ensemble voilà c'était chtm47 pour une petite vidéo tranquille voilà j'espère que ça aura que ça vous aura plu et donc vous voyez qu'ici donc il y avait bien des rayes invisibles on n'a pas volé non plus ça aurait été marrant mais non donc voilà j'espère que ça vous aura plu c'était chtm47 pour encore une présentation de mode et j'en ferai d'autres ne vous inquiétez pas allez à plus